Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. De l'eau et des arbres. Pour ma part, je travaille avec plusieurs des personnes qui sont dans les intervenants aujourd'hui, à Arbre et Paysage, dans le Gers. Et ma fonction, c'est, bien sûr, tout l'aspect formation, j'ai été ingénieur d'expérimentation et de recherche pendant 20 ans. J'ai accompagné des groupes de producteurs pendant 10 ans. Et puis, maintenant que j'ai un peu des cheveux blancs, qu'on rindique, on donne la parole aux jeunes et tout ça. Bon, et au moins jeunes. Et donc, pour moi, c'est de témoigner de ce que j'ai vécu, de ce que je vois. Et puis, avec Alain et puis François Erissou, qui est aussi là, depuis maintenant deux ans, on a repris une station d'expérimentation et de recherche dans des terrains agricoles qui sont tout à fait captivants. Il n'y a pas de terre, c'est que du caillou. Et là-dedans, on veut cultiver des céréales. Est-ce qu'on peut cultiver des céréales dans des cailloux, dans des endroits où on a 30 millimètres de réserve utile de sol, dans lesquels on n'a aucune possibilité d'irrigation ? Est-ce que c'est possible ? Nous, on y croit. On y croit. Et donc, c'est ce qu'on essaie de travailler, de montrer. Et pourquoi est-ce qu'on y croit ? À partir de quoi on s'est basé ? C'est un petit peu ce que je vais essayer d'introduire sur cette première intervention, sur les différents éléments qui vont être importants pour mieux raisonner, mieux réfléchir, mieux penser la façon dont on va s'adapter. Parce qu'on va s'adapter. On ne va pas subir le réchauffement climatique. On va s'adapter au réchauffement climatique. On va arriver à vivre avec. Et on verra que même au travers de ça, on a encore des gains de productivité, de qualité, de résilience qui sont encore importants en face de nous. Que le monde qu'on nous promet, on peut en faire un monde pourri, mais on peut aussi en faire un monde beaucoup mieux que ce qui est aujourd'hui. Le premier truc qui est important, et c'est la seule chose importante que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que la vie est belle. Je vois qu'il ne sourit pas. Quand je dis que la vie est belle, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Je veux dire, par là, c'est plein de choses. Mais notamment que dans les processus du vivant, de ce qui vit, il y a des tas de choses fantastiques qu'on n'a pas trop l'habitude de regarder, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Mais dès qu'on commence à les voir, dès qu'on commence à essayer de fonctionner avec tous ces systèmes, tout ce qu'il y a dans la nature qui peut nous aider, et là, on trouve que c'est chouette, que je n'avais pas vu ça, comment ça, on va avoir un meilleur lait ? Comment ça, on va avoir plus de fourrage ? Toutes ces questions-là, ça existe dans la vie. J'ai mis deux petites bestioles, c'est un peu mes bestioles fétiches. Ce sont des petits rats, mais ce n'est pas des rats aux pieds. Ce sont des petites bestioles qui sont plutôt rarissimes. Je n'arrive plus à retrouver le nom. Ce n'est pas le rat des moissons, ça va me revenir. Et eux, quand ils sont là... Vous avez... Voilà, le machin doré. C'est-à-dire qu'en travers de ces petites bestioles, ce que je voulais juste te montrer, c'est qu'aujourd'hui, dans nos écosystèmes, on produit des vaches, on produit des tas de choses, mais qu'en fait, il y a plein de choses qui sont produites en même temps qu'on produit nos productions agricoles. Il se produit du ver de terre, il se produit du champignon, il se produit des bactéries, il se produit des insectes, toutes sortes d'arthropodes, des amibes, des tas de trucs dans le sol. Il se produit... Quand on produit, je ne sais pas, 1 UGB hectare, 2,8 UGB hectares de quelque chose, et bien pendant le même moment, il se produit 10 UGB hectares de vie du sol. Et que finalement, on est producteur de pas que de ce qu'on est censé produire. On produit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organismes vivants et que ces organismes vivants, ils vont avoir une grande influence sur notre façon de produire. Il y a des bestioles qu'on va juger comme des concurrents, des râteaux-pieds, des trucs comme ça. Il y en a chez nous, il y en a plein. Et puis, il y en a d'autres. Quand ils sont là, ils prennent la place de nos parasites, de ce qui nous emmerde. Ils prennent la place tout en n'ayant pas de répercussions négatives sur ce que l'on fait. Que dans cette diversité, il y a toute une série de solutions qui interviennent et qui apparaissent. Alors, pour revenir au cycle de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, mais est-ce que la vie, c'est l'eau ? Pendant longtemps, on m'avait appris, et ça, c'est ce qui est extrait d'une publication de l'ONU, je crois, qui explique ce que c'est que le cycle de l'eau sur Terre. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, même à l'école maternelle. On connaît ça par cœur. Il y a l'océan à droite. Il y a un pointeur, je crois. Il y a l'océan à droite. Ça s'évapore, ça fait des nuages. Ensuite, il y a du vent qui ramène ça sur la Terre. Ça pleut. On voit qu'une grosse partie de ce qui pleut, ça pleut sur l'océan. Sur les 502 km3 de flotte qui s'évaporent chaque année de l'océan, il y en a presque 456 ou 458 qui tombent directement sur la mer. Il n'y en a qu'une petite partie, donc 110 000 km3 qui retombent sur les continents. Les lacs, tout ce qui est de l'eau douce, ça fait aussi un petit cycle. Et puis après, une partie qui peut s'évaporer. Ça, c'est le cycle de l'eau. On dit que l'eau, c'est la vie. Et donc ça, quand on voit un cycle comme ça, on se dit qu'il faut arroser pour que ça pousse. Tout le monde est d'accord avec ça. Si on veut que ça pousse, il faut arroser. Eh bien, non. Et aujourd'hui, on n'a jamais autant réfléchi sur le climat que depuis qu'il y a ce fameux truc qui s'appelle le GIEC qui bosse là-dessus. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein d'autres phénomènes qui interviennent et que, notamment, c'est le contraire. C'est parce qu'il y a des arbres qui pleut. C'est parce qu'il y a des plantes qui pleut, mais surtout parce qu'il y a des arbres qui se met à pleuvoir. Et que la quantité d'arbres qu'on a sur la planète, qui a une proportionnalité entre la quantité d'arbres et la quantité de pluie. Et ça, c'est un des enjeux majeurs face au réchauffement climatique. C'est qu'il va falloir réarborer la planète. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'il y ait des forêts, des grandes forêts. Dans les forêts, ça marche bien. Ça veut dire, nous expliquent les spécialistes du GIEC, 40 à 80 arbres par hectare de surface agricole utile sur l'Europe. 40 à 80 arbres, hectare, intraparcellaire, en plus des haies, en plus des ripicilves, qui sont deux types d'aménagements qui vont être aussi très, très importants pour faire revenir de l'eau chez nous. Voilà. Donc, parmi vous, qui est prêt à planter 40 à 80 arbres par hectare en intraparcellaire ? Allez, 1 pour 40. 2. Allez, il faut s'y mettre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, mais ça, c'est le gros truc, en fait. Tant qu'on ne remettra pas des arbres déjà dans notre imaginaire, dans notre tête, avant de les mettre dans les parcelles, parce que c'est bien connu, il n'y a rien qui pousse à côté des arbres. Quand on est éleveur, on se dit, bon, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'ombre pour les vaches. Donc, ça, voilà, ça peut aider. Mais quand il n'y a plus de vaches dans les prés et que ce n'est que les tracteurs qui passent, on se dit, ça, ça va tout abîmer. Mais l'enjeu, en fait, l'enjeu peut-être le plus important par rapport au réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est de mettre des arbres. Alors, Alain reviendra sur ça en détail tout à l'heure. Pourquoi ? Comment ? Quel type d'arbre ? Mettre le bon arbre au bon endroit. Mais ça, c'est vraiment le gros pas à faire en avant pour toute l'agriculture. On attend aussi que ça, ça rentre dans les conditionnalités de la PAC, par exemple. Aujourd'hui, dès qu'un arbre, ça hôte de la surface. C'est toujours compliqué de justifier ça. Donc, économiquement, c'est un peu tiré par les cheveux de dire qu'il faut mettre des arbres. Mais agronomiquement, c'est indispensable. On va voir pourquoi. Alors, le cycle de l'eau, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une forêt ? Partout où elle le peut, la terre appelle un arbre. Les arbres poussent tout seuls, en fait. Il ne faut pas dire que c'est compliqué de faire pousser des arbres. Vous abandonnez un terrain, très vite, ça redevient une friche. Il y a des ronces. Tout de suite, il y a des arbres qui se pètent dedans et ça pousse tout seul. Donc, combien ça coûte de faire pousser un arbre ? Juste de le laisser pousser. Mais comment on passe d'une forêt ? D'une forêt qui génère son carbone, son azote, dont le feuillage des plantes sont très, très riche en nutriments qui génèrent sa propre eau. Dans le sol, il y a quelques pathogènes, mais surtout des champignons symbiotiques. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de ça à une espèce de désert dans lequel il n'y a plus rien ? Les plantes, il n'y a plus de champignons symbiotiques dans le sol. On n'a plus que des pathogènes. Je n'ai pas réussi à l'allumer. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans le sol, on n'a plus que des pathogènes. Il n'y a plus de symbiotiques. Il y a trois phases de déclin successives qu'on peut voir à l'échelle d'un écosystème comme à l'échelle d'une parcelle. Ça va venir de la proximité que la parcelle va avoir avec des arbres. Premier truc, c'est qu'il y a un déclin de la végétation. Déclin de la végétation, ça veut dire qu'on va passer à moins d'une quinzaine d'espèces végétales dans un écosystème. Dans certains écosystèmes, on pourrait avoir 300, 350 plantes dans nos écosystèmes simplifiés, moins de 15. Et ça, pourquoi c'est considéré comme un déclin ? On va voir que c'est lié à la vie du sol. Chaque plante va nourrir la vie du sol d'une façon spécifique. Une légumineuse, elle ne va pas nourrir les mêmes micro-organismes qu'un blé. On sait, la légumineuse fait de l'azote, elle nourrit des organismes spécifiques qui font de l'azote. Le blé va nourrir d'autres micro-organismes dans son sol. Et plus je multiplie le type de plantes, plus je multiplie le type de micro-organismes qui peut se nourrir. Et donc, plus j'ai de plantes différentes, plus j'ai de repas différents à donner à mon sol, plus je peux nourrir une grande diversité de micro-organismes. Et pour peu qu'il y ait des plantes qui sachent vivre avec des micro-organismes qui vivent quand il fait un peu plus sec, un peu plus humide, un peu plus froid, un peu plus chaud, je multiplie les capacités de mon sol à répondre aux variations climatiques, aux variations culturales, à tous les problèmes qu'on peut avoir dans nos parcelles. Donc, premier déclin, c'est le déclin de la végétation. Donc, ça veut dire que pour nous, il va falloir à l'inverse réfléchir à comment remettre plus de diversité végétale dans nos parcelles et autour de nos parcelles. Deuxième phase du déclin, c'est donc le sol, une espèce d'effondrement dans la vie du sol qui va se traduire par un grand abaissement du carbone et de l'azote par rapport à ce qu'il y a avant et puis par l'augmentation des pathogènes dans le sol. Donc, ça, en fait, c'est dès qu'on est en dessous selon les types de sol, 1,8 à 2,3 % de matière organique. Si on est en dessous, ça veut dire que le sol ne fonctionne plus bien. Il peut fonctionner, mais il va lui manquer un certain nombre de fonctionnalités qu'il avait quand il y avait des forêts. Et le fait que ces fonctionnalités ne soient plus là, ça s'exprime par le fait qu'il y a de plus en plus de pathogènes dans le sol, de plus en plus de maladies qui viennent du sol. Et le dernier effondrement, effondrement systémique, qui est qu'il n'y a plus de couverture végétale. C'est ce que Conrad nous raconte depuis des années, réaction de Maillard, enfin tout le truc, le sol est devenu caramel, toute la vie s'effondre, ça ne fonctionne plus. Et puis, on n'a plus que du pathogène dans le sol. Double peine pour le rayonnement solaire, c'est que l'albédo, donc le soleil, il se réfléchit sur le sol, donc il chauffe deux fois l'atmosphère. Au lieu de réchauffer qu'une fois, tout le rayon qui n'est pas absorbé par les plantes, il se retrouve une deuxième fois dans l'atmosphère. Ça chauffe beaucoup plus. et dans un monde où tout chauffe, ça amplifie l'effondrement et le mauvais fonctionnement de nos sols. Et puis, l'autre conséquence de tout ça, c'est qu'au niveau de la composition qualitative du feuillage, des plantes, il est plus bon, il devient pas très nutritif. C'est valable pour l'azote comme pour tous les nutriments qui sont utiles à l'élevage. Voilà. Et donc, pour revenir à un système qui va commencer à générer sa propre eau, tac, 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 on va voir comment ça va revenir sa propre eau. Mais première phase, couverts végétaux. Deuxième phase, commencer à insérer des plantes pérennes qui vont permettre de faire vivre de façon pérenne les champignons et la vie du sol. Troisième phase, de diversifier ces plantes pérennes pour que l'écosystème dans son ampleur devienne résilient. Alors, un autre élément qui va être important, c'est un peu des pièces de Pulse que je vous présente et on verra comment tout ça, ça va se regrouper dans la même histoire. Le truc, c'est que la photosynthèse, la photosynthèse, nous, on est des animaux, on transpire. Notre métabolisme, il fait du chaud. On brûle des sucres, ça fait du chaud. Et les plantes, elles font exactement le contraire. Elles prennent des gaz et elles font du sucre. Et bien ça, ça ne fait pas du chaud, ça fait du froid. c'est ce qu'ils disent en endothermique. C'est ce qui fait que quand on fait des photos infrarouges, je suis à côté d'une plante, moi je rayonne, je suis tout rouge et la plante, il y a des secteurs dans la plante qui sont juste à côté de moi, qui sont même bleus foncés, c'est-à-dire qu'ils sont très froids. Et que la différence simplement liée au propre rayonnement entre un truc qui chauffe comme un animal et un truc qui fait de la photosynthèse comme une plante, moi je suis à 37 degrés. Les plantes, dans les parties qui sont un petit peu jaunes comme ça, elles vont être aux alentours de... C'était une photo qui a été prise avant-hier, donc elles sont aux alentours d'une trentaine de degrés. Et les parties qui sont bleues, l'essentiel de ce que l'on voit là-dessus, elles sont 12 degrés plus bas. Donc déjà à 30 degrés, elles étaient à... ça fait 18 degrés. 18 degrés. Alors que la température ambiante était plutôt chaude. Je ne savais pas que c'est un cadeau de Van Gogh. C'est un selfie. Van Gogh, voilà. Oui. Je pourrais vous prendre en photo si vous voulez. Et puis je pourrais vendre les selfies à la sortie. Ah 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 ah. Oui. Oui. C'est juste des caméras thermiques, des caméras infrarouges. C'est ce qu'on utilise. Voilà. Alors celle-ci, elle fait plus... Voilà. Elle mesure plus de trucs encore. Mais voilà. Alors voilà. Donc l'autre truc. Donc toujours... Nous, quand on respire, vous voyez, là c'est un oiseau qui est en train de chanter. il fait froid dehors et ça fait de la fumée. On connaît tout ça. Pourquoi ça fait de la vapeur d'eau comme ça ? Pourquoi ça fait de la vapeur d'eau ? C'est qu'autour, l'air est froid, dont ce qui sort de l'oiseau, c'est chaud. L'air froid peut contenir moins d'eau que l'air chaud. Et donc, ça se condense simplement parce que c'est plus froid. Et c'est ce qui se passe sur les vitres dans la chambre quand on dort la nuit, quand il n'y a pas encore de double vitrage, comme à la maison. En fait, la nuit, la vapeur d'eau se met sur la partie froide. Elle ne se met pas sur les murs, elle se met sur la partie froide, sur les vitres, à l'endroit le plus froid. Et l'eau se condense sur les parties froides. Alors, ça, c'est un petit graphique. Il faut que je le sais avec ça. Comme une journée, par exemple, ça s'appelle, l'eau se condense. On va voir ce qu'on appelle une courbe de saturation. Quand il y a 100% d'humidité, deux courbes de saturation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il fait 20 degrés dans l'air, 20 degrés, et qu'on a 50% d'humidité dans l'air. Donc, on est ici, là où il y a marqué ambiance. Donc, il suffit qu'il y ait des surfaces qui soient à 10 degrés, 10 degrés, pour que l'eau commence à se condenser dessus. Et dans ma photo de tout à l'heure, là, on voyait du chaud, du froid, là. Donc, il suffirait qu'il y ait juste 10 degrés. Quand il fait très chaud, très chaud, ici, 40 degrés, toujours 50%, donc je suis là. Vous voyez, comme il fait chaud, je peux avoir beaucoup plus d'eau, donc 25 grammes par kilo d'air, alors que là, il n'y a que 8 grammes. Donc, je fais 3 fois plus d'eau contenue dans l'air. Et il suffit que j'arrive ici à une température de 28 degrés, par là, pour que ça commence à se condenser. Alors, moi, je ne le ressens pas parce que ma peau, elle a 37 degrés. Donc, ça ne va pas se condenser sur ma peau. Mais sur une feuille, une feuille qui est à l'ombre, là, on va avoir 28 degrés. Et donc là, l'eau va se condenser. Et cette eau, c'est de l'eau qui ne passe jamais dans le pluviomètre parce qu'elle est dans l'air et elle se condense sur les feuilles. Alors après, est-ce que l'eau, on ne voit pas d'eau sur les feuilles en été ? Pourquoi ? Il y en a qui utilisent des engrais foliaires parmi vous ? Ou quand on pulvérise quelque chose, est-ce qu'on voit les gouttelettes persister longtemps ? Ben non. Il y a une petite partie qui peut s'évaporer, c'est vrai, mais une grosse partie va pénétrer dans la plante. Et les plantes ont des structures, des structures particulières sur leur épiderme qui leur permettent d'absorber l'eau. les mécanismes sont bien connus. Il y a trois grands phénomènes. Donc, un truc qui se fait de façon un peu osmotique. Un truc qui va se faire par tous les poils. Toutes les plantes qui ont des poils. Toutes les plantes qui ont... Sous la feuille, quelquefois, c'est un peu blanc. Et les poils, ça s'appelle des trichomes, ces poils, ils ont la capacité de capter l'eau atmosphérique et d'absorber ça dans la plante. Et puis, on a d'autres structures qu'on appelle les idioblastes. Donc, c'est toutes les plantes qui contiennent de l'oxalate de calcium. Ça, normalement, c'est dans des cellules. Mais quand il fait chaud, ces cellules se pètent. L'oxalate de calcium, c'est un sel insoluble qui agit comme les trucs rupson qu'on met dans les maisons pour capter l'humidité. C'est capable d'être mono ou d'hydrater, donc de capter l'eau à sa surface. Et ces cristaux qui sont là sont capables de capter l'eau. Et cette eau, elle rentre dans la sève de la plante, dans la sève élaborée. Et le phénomène est très efficace. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'eau se condense sur les feuilles, elle est directement absorbée par les plantes. Il n'y a qu'à certains moments, donc au petit matin, ou par les phénomènes de gutation, là, qu'on peut voir, où on peut observer que cette eau se condense parce qu'il y a un excès d'humidité à ces moments-là. Mais donc, on a des systèmes qui permettent de capter l'eau atmosphérique. Dans les plantes qui ont des idioblastes, il n'y en a pas toutes. Comme les plantes qui ont des poils, pas toutes. Dans les plantes qui sont capables de bien capter, il y a le lierre, par exemple. Toutes ces plantes, toutes les plantes qui fonctionnent comme ça, c'est beaucoup de plantes à feuillage persistant. le lierre, le thym, le laurier thym, toutes les laurières, les fusains, les troènes, toutes ces plantes qui ont un feuillage persistant, un peu épais, et qui ont cette capacité de capter l'eau atmosphérique. Je n'élève pas mes animaux avec ça. Mais ça, ça peut se trouver dans les... ça peut se trouver sur les bordures. et on peut imaginer des systèmes de haies, d'arbres isolés, entourés d'un certain nombre de plantes capables de capter l'eau atmosphérique et qui vont agir comme des condenseurs de capter de l'eau. Alors, combien ça peut capter d'eau ? D'autres questions ? Je vais trop vite. On verra après combien ça peut capter. Alors, l'autre truc, c'est que l'eau, peut se cultiver. Quand on comprend ça, qu'on peut capter de l'eau, ça veut dire qu'on peut cultiver l'eau. On peut créer des structures, des façons de collecter de l'eau atmosphérique. Là, je ne vous apprends pas une danse de la pluie. Je vous apprends comment concrètement capter de l'eau atmosphérique pour rentrer un peu plus d'eau dans nos écosystèmes. Et donc, le gros truc, c'est que quand on a une culture homogène ou une parcelle homogène, l'air fout le camp. Dès qu'on a quelque chose d'hétérogène, il y a des turbulences qui apparaissent. Et quand l'air bouge, il y a des turbulences qui apparaissent. Et ça fait des petits motifs, comme ça, des petits vortex qui vont condenser les choses. Alors, ces petits vortex, on va les voir plus précisément. Comment ils se forment, ces vortex ? En fait, c'est très simple. Vous voyez que plus il fait chaud, l'air s'allège. Quand l'air s'assèche, l'air devient plus léger. Quand j'ai 25 grammes d'eau par kilo d'air et que j'arrive à 28 degrés, les 25 grammes vont diminuer. Ça veut dire que l'air va être plus léger puisqu'il ne va plus y avoir l'eau dedans. Il y aura de la flotte en moins. L'air léger, ça monte. C'est plus léger. Et donc, ça crée un courant d'air qui va faire venir à l'endroit où c'était froid de l'air chargé d'eau d'un côté. Et ça, c'est capable de générer des petits vents, des petits courants d'air dans la végétation de l'ordre de 10 km heure. Si ce phénomène, il apparaît en fin de journée, généralement, à partir de deux heures avant la tombée du jour, quand le soleil commence à être un petit peu bas, sur les côtés qui sont à l'ombre, quand on a un arbre, une plante, un rang, quelle que soit l'échelle, il y a un côté au soleil, un côté à l'ombre. Le côté à l'ombre est plus froid que le côté qui est au soleil. Donc, comme il est plus froid, il va déshydrater. Comme il déshydrate, l'air s'allège. Donc, il y a une partie de l'air qui va passer, qui va être attiré. L'air chaud et humide va être attiré à l'intérieur du végétal et l'air froid va avoir tendance à foutre le camp du végétal. L'air déshydraté va avoir tendance à repartir du végétal. Et ça crée un petit courant d'air 10 km heure. C'est rien du tout 10 km heure. C'est une brise toute légère. Mais quand sur 1 mètre carré, vous avez de l'air chaud et humide qui arrive pendant 5 heures à 10 km heure, ça vous fait 50 000 m3 d'air qui passe là-dedans. Et quand sur ces 50 000 m3 vous retirez 10 grammes, 15 grammes d'eau, c'est que dalle 10-15 grammes d'eau. Mais ça, sur 50 000 m3, ça vous fait des quantités d'eau qui peuvent être assez prodigieuses. Donc ça, c'est de voir les phénomènes, comment ça se passe dans certaines forêts. Ça, c'est dans une zone tropicale. Ça, c'est pour montrer que la forêt, la forme idéale, la forme la plus aboutie pour capter de l'eau par des creux et des bosses du chaud et du froid, c'est le romanesco. Et qu'il nous faudrait des parcelles qui, vu du ciel, ressemblent à des choux romanesco. Et on est loin de nos trucs tout homogènes. des creux, des bosses. Parce que c'est entre le chaud et le froid que se crée un petit dipôle qui va faire le courant d'air, qui va faire venir l'air humide et qui va permettre de capter l'humidité. Voilà, donc ça, c'est d'autres formes de forêts. Et vous voyez, donc, ça paraît plus homogène, mais vous voyez, il y a des creux, il y a des bosses à plein d'échelles différentes. On est dans la forêt tropicale. Dans toutes les forêts qui captent le maximum d'eau, elles sont organisées spontanément sous des formes de choux fleurs. Vous voyez ? Et donc, ce truc-là, ça a été travaillé. Maintenant, c'est des travaux qui sont rentrés dans le GIEC, qui sont validés par la science, qui montrent qu'en fait, les petits courants d'air que font les plantes quand elles captent l'eau, toutes les plantes mises bout à bout quelques grammes d'humidité, et bien finalement, ça fait des petites dépressions. Ces petites dépressions mises bout à bout, ça fait des grosses dépressions. Et ces grosses dépressions, elles expliquent les sept plus gros vents de la planète uniquement par la présence de la végétation. C'est-à-dire que pour nous, pour parler, en Amazonie, 70% de l'eau qui tombe, c'est de l'eau qui vient justement des plantes. En Asie, c'est 80% de l'eau qui tombe en Chine qui vient des plantes qui sont avant. Et donc, ce truc-là, toute la grande forêt boréale qui est là et qui est en train de disparaître là et qui est en train de s'amenuiser de façon dramatique chez nous, fait que ce cycle-là est rompu. et donc, on a des grandes, grandes, grandes périodes de sécheresse. Et vous voyez qu'en ce moment, dès qu'il commence à faire chaud, on n'a plus de vents d'ouest. Ce sont des vents qui viennent soit du nord, soit de l'est, soit du sud. Le grand courant d'air qui faisait que ça partait... Normalement, sur la planète, comme le soleil s'yève d'un côté, tous les vents de la planète, si c'est que la rotation de la Terre, ils devraient aller dans le sens de la rotation de la Terre. Donc, aller de l'est, ils devraient... Donc, la Terre va de l'est vers l'ouest, donc les vents de l'ouest vers l'est. Tous les vents devraient aller dans ce sens-là. Non, c'est le contraire, de l'est par l'ouest. Et si les vents viennent par là, dans ce sens-là, c'est parce qu'il y a de la végétation. C'est ça que montrent les gens. Et quand il n'y a plus de trucs, on retombe dans le courant d'air inverse. et donc, s'il n'y a pas d'eau qui tombe à l'est, on ne va pas se récupérer d'eau. D'où cette nécessité de reconstituer un corridor, un grand corridor végétal d'arbres, 40 à 80 arbres par hectare de terre nue, de surface agricole actuellement, pour reconstituer cette capacité à refaire les grands vents qui vont dans le bon sens pour nous. Voilà. Donc, Anastasia doit venir justement en Dordogne cet automne. On va pouvoir discuter plus précisément qu'elle nous explique comment elle en est arrivée à ses conclusions. Mais voilà, on trouve que c'est des travaux absolument passionnants qui recouvrent à la fois des notions complètement planétaires, mais pour que ça fonctionne au niveau planétaire, il faut qu'à l'échelle du mètre carré, à l'échelle de la parcelle, à toutes les échelles, il y ait justement du chaud, du froid et que toutes nos végétations, toutes nos structures végétales, toutes nos façons de cultiver nos plantes puissent renouer avec cette capacité à recapter de l'eau atmosphérique. Donc ça, c'est une forêt en France. On prend des écosystèmes forestiers et vous voyez que la condensation, où est-ce qu'elle apparaît ? Dans les creux. Elle n'apparaît pas dans les conifères. Il y a un truc bizarre là. Pourquoi les conifères, ça ne fait pas de condensation ? Pourquoi c'est les feuillus ? Et pourquoi ça apparaît là-dedans ? Il y a des questions de température, j'entends ça. Mais après, il y a un autre truc qui est troublant, très troublant. Ah oui, mais je suis comme le compte des millimètres et je raconte l'histoire d'avant. C'est juste pour vous montrer. Donc ça, c'est juste à côté de notre station d'expérimentation. 30 millimètres de réserve utile. Donc là, c'est des mesures qu'on a réalisées. Enfin, qu'on a réalisées. Donc c'est des sentinelles, c'est des mesures satellitaires qui montrent, alors vous voyez sur notre parcelle qui est ici, là, tac, tac, tac. On est le 8 septembre 2019 pour cette photo. Donc on est dans la deuxième canicule de l'année de 2019. Il y a une première canicule avec de l'eau humide, enfin de l'air humide. Il faisait chaud et humide, mais il ne pleuvait pas, très très chaud. Et celle du mois de septembre, c'était une canicule très sèche. Chez nous, les arbres, les chênes ont perdu leurs feuilles. Les chênes ont perdu leurs feuilles tellement qu'ils faisaient sec. Et aux endroits, à un endroit où justement on avait expérimenté justement toutes ces plantes à Idioblast, donc toute la partie qui est ici de la parcelle, là, tac, et bien le 8 septembre 2019, ce qui apparaît en bleu, c'est de l'humidité, la condensation qui apparaît donc en début de nuit et qui était même visible de l'espace. Et donc, on a mesuré et calculé ensuite que c'était 3 millimètres d'eau qu'on captait tous les jours, entre 2 et 4 millimètres d'eau tous les jours en fin de journée. Sur les 10 jours de la canicule, c'est 30 millimètres d'eau qui ont été captés. 30 millimètres d'eau. Comme s'il y avait eu un bel orage. Partout ailleurs, les arbres avaient perdu leurs feuilles. Voilà. Tout à l'heure, on verra ce qu'on a fait. Donc, juste dans une situation, alors ce n'est pas tout à fait sur le même site, mais juste là, à côté, où on a des structures qui condensent comme ça en période sèche. Donc, un des gros éléments qui fait que ce système fonctionne, c'est qu'il faut que les arbres et que les plantes soient mycorhisés, qu'il y ait des champignons symbiotiques qui vivent avec elles. Dans nos cultures, en fait, elles sont presque toutes mycorhisés avec des champignons qu'on appelle endomycorhisiens. Donc là, c'est sur une racine de vigne, mais ce serait pareil pour du blé, ce serait pareil pour quasiment tous les fourrages que l'on cultive, sauf peut-être pour certains crucifères ou des plantes qui sont naturellement peu ou pas mycorhisés. Mais le champignon, il est à l'intérieur de la racine. Vous voyez ? Donc là, on a la racine, là on a au milieu, ça c'est le scyladre central, c'est là qu'il y a la sève qui circule et autour, donc on a le champignon. Alors là, on ne voit pas les parties extérieures parce que la préparation microscopique les a bousillées, mais en fait, on a plein 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 de mycélium autour de la racine. Ce qui est important dans les champignons endomycorhiziens, c'est qu'ils se mettent juste à la jonction entre les réseaux de sève brute et de sève élaborée. C'est-à-dire que c'est eux qui vont piloter la quantité d'eau qu'il y a dans la plante. Donc en temps normal, la plante, elle transpire et donc le champignon va apporter de l'eau dans la racine, enfin par la racine, il va apporter de l'eau dans la plante. Le champignon fait ça activement. Dans notre... Quand c'est par contre la plante qui capte l'eau, donc l'eau se condense à sa surface, l'eau va rentrer dans le réseau de sève élaborée. Vous voyez, le sève élaboré, c'est du sucre. Et quand on met de l'eau dans le sirop, dans le sucre ou dans le ricard, ça dilue le ricard. Vous comprenez ? Et donc la plante, le champignon, elle n'aime pas ça. Il y a trop d'eau dans le ricard, trop d'eau dans la sève. Et donc, qu'est-ce que fait le champignon ? À ce moment-là, lui, il sort l'eau de la racine pour que la plante garde sa bonne concentration en sucre dans sa sève. Et donc, quand un lierre capte de l'eau, ça va dissoudre sa sève et le champignon mycorhizien qui est au niveau de ses racines, il va faire ressortir cette eau dans le milieu. Et alors, si ce champignon mycorhizien, d'autre côté, était connecté à ma culture, il serait disponible pour qui, cette eau ? Vous voyez, même s'il m'a, mon blé, il n'est pas capable de capter l'eau. Certaines légumineuses avec les feuilles un peu poilues le font très bien. Toutes les légumineuses un peu méditerranéennes, les pois chiches, c'est fabuleux la façon dont ils peuvent capter l'eau en été. mais nos herbes, toutes les pois acées, toutes les principales, tous nos blés, notre maïs, tout ça, ils ne sont pas bien capables de capter l'eau. Mais si tout était bien mycorhisé, ça rendrait cette eau disponible dès le matin suivant, puisque l'eau reste dans le sol. Et dès le matin suivant, certes, mon lière, il va en recapter un petit peu, mais toutes les plantes qui sont autour, elles vont aussi l'avoir à disposition. Et ça, c'est 3 millimètres d'eau par jour. Et plus il fait chaud, mieux ça fonctionne. Parce que plus il fait chaud, plus l'air peut contenir d'humidité. Et ça renverse sa proposition, que le problème devient la solution, que le problème du réchauffement climatique devient une solution pour avoir et capter un petit peu plus d'eau, pour peu que l'on soit vigilant sur la façon de le faire. Et la nature, vous voyez que la vie est belle, la nature nous montre une façon de le faire. Mais on a un énorme problème. C'est que la trame de champignons qui va bien, qui a spontanément, qui capte l'eau, en fait, c'est la trame qui est là, dessinée en bleu. Donc, c'est une trame tropicale. Voilà. Et que chez nous, tout est rouge. Et donc, on est sur une autre trame de champignons qu'on appelle hectomycorhizien. Et ces champignons-là, on les aime bien parce que c'est eux qui font les cèpes, les girolles, les trompettes de la mort, tous les champignons qu'on aime bien manger. Voilà. Donc, c'est des champignons sympathiques, mais ces champignons, ce n'est pas du tout les mêmes que ceux qu'il y a sur nos plantes. Et donc, dans nos écosystèmes forestiers, en fait, on n'a pas du tout les bonnes trames. Et c'est pour ça que tout le monde dit « Ah ben ouais, ça ne pousse pas à côté d'un arbre ». Eh ben oui, ça ne pousse pas à côté d'un arbre parce que nos arbres ne sont pas sur les mêmes trames de champignons que nos cultures. Alors, mais est-ce qu'il y a des endroits où les arbres ont les mêmes trames que les nôtres ? Vous voyez ? On pose la question différemment. Alors, premier élément, c'est, vous voyez, ça c'est un champignon. Alors là, on va voir un autre type de champignons. C'est des champignons qui décomposent le bois. Il y a des gens qui disent qu'il faut enterrer du bois dans les parcelles. Alors, le bois, quand il pourrit, ça fait de l'éponge, ça retient l'eau et tout ça. Mais surtout, quand le bois il pourrit, alors qu'on ne va pas enterrer du bois dans les parcelles, on va le faire pousser du bois dans le sol en plantant des arbres. Et ces arbres, comment est-ce qu'on va faire pour que les racines des arbres meurent et se décomposent et que des champignons puissent venir s'en nourrir ? Eh bien, on va juste soit les couper soit juste les tronier. Chaque fois que j'oûte une partie du feuillage d'un arbre, eh bien, en fait, il ne va plus pouvoir nourrir ses racines et une grande partie de ses racines vont mourir. Elles vont mourir et être digérées par des champignons et vous voyez que les champignons qui décomposent le bois, ils sont entourés d'une pellicule d'eau. Et c'est eux qui vont constituer l'essentiel de la réserve utile d'un sol. Une réserve utile biologique. On parle toujours de réserve utile un peu physique. Et là, on pourra constituer une réserve utile biologique qui se met autour des champignons qui décomposent le bois. Et vous voyez, chaque fois que je coupe, chaque fois que je vais couper, mais ça, vous connaissez ça par cœur, chaque fois qu'on coupe une herbe, eh bien, on voit que le système racinaire s'adapte à la hauteur de coupe. Et si je coupe fortement une plante, eh bien, elle ne va plus pouvoir alimenter ses racines. Ses racines vont se décomposer. Et dans la décomposition des racines, eh bien, il va y avoir des champignons qui vont venir les décomposer. Des champignons ou des bactéries. Ça dépend de quel écosystème on a. Est-ce qu'on a un écosystème plutôt forestier ? Là, c'est des champignons qui décomposent. Est-ce qu'on a un écosystème plutôt step, ouvert ? Là, c'est des bactéries qui décomposent. Donc, si on veut des champignons qui stockent de l'eau, il faut que ce soit un écosystème qui soit proche d'un écosystème forestier. Et donc, les racines vont servir entre le printemps et l'été. Vous voyez, donc, toutes les racines qui crèvent en été, si elles sont décomposées par des champignons et pas par des bactéries, ces racines-là vont servir de réserve utile. Pas parce que c'est des racines, c'est parce qu'elles sont bouffées par des champignons et que les champignons vont avoir de l'eau autour d'eux. Je n'ai pas... Merci, dix minutes. Chaque fois que je coupe un arbre, chaque fois que je fais manger un arbre par des animaux, il y a des racines qui meurent. Et ces racines qui meurent, surtout si je fais manger tout ça en été, ces racines qui meurent vont très vite se redécomposer en champignons, se transformer en champignons, en fait, et servir à stocker de l'eau. Donc, on a le carbone, c'est de la vie et tous ces champignons s'approfitent, tout ce qui meurt dans le sol se retransforme en vie. ça, c'est important. C'est important. Au passage, donc, il y a certains champignons, comme les tramétès, donc des champignons qui... Vous connaissez ça, ce sont du bois qui se décompose, et tout ça. Et puis, les pleurotes, qui font des glyco-chincolipides, des quitosans et des glucanases. Tout ça, ces champignons-là vont produire directement dans le sol des substances qui vont agir dans la prévention des maladies fongiques. Et même les glyco-chincolipides, là, ce sont même plus que des héliciteurs, ce sont des précurseurs de soins sur les plantes. Donc, en fait, dans ces bois qui se décomposent vont aussi apparaître des molécules qui vont soigner les plantes contre des maladies fongiques qu'elles peuvent avoir. Un exemple de ce qui se passe sous les tropiques, dans des systèmes qu'on appelle synthropiques. Alors, c'est quoi ? Vous voyez ? Là, c'est une bananerée. On ne voit pas beaucoup de bananiers. Ils sont là. Au-dessus, il y a des plantes qui font pour l'instant un petit peu d'ombre. La vocation de ces plantes qui sont ici, c'est d'être coupées. Et donc, chaque année, on les coupe pour remettre les bananes au soleil. Le bois se décompose. Ils laissent le bois par terre où ils le broient ou ils le sortent pour d'autres usages. s'ils ont d'autres usages. Et en dessous, vous voyez qu'il y a d'autres plantes là. Et ça, ce sont des plantes qui captent l'eau. Donc, on a à la fois une plante qui fait du bois dont le bois crève et qui permet de faire de la réserve utile dans des sols qui sont des arènes. En fait, c'est des sols où il n'y a que de la matière minérale dedans. Ce sont des sols qui ont été bousillés par la déforestation. Et donc, on a à la fois une plantation de bananes, une plantation de bois, une plantation de plantes qui vont capter de l'eau. Tout ça mis au même endroit. Si on regarde ce qu'on a fait chez nous, c'est la parcelle que vous disiez là. On a les structures à côté, des arbres, tronniers, coupés, qui étaient en fait des chaînes truffiées au départ que l'on coupe pour que les racines crèvent. Et donc, ça, c'est une photo qui a été prise cette année d'un seigle qui n'est pas un seigle forestier, qui est un seigle normal. On a choisi un seigle parce qu'il était très bien micurisé et qu'on a voulu montrer en fait que le système fonctionne. Et vous voyez, quand on dit que ça ne pousse pas à côté des arbres, eh bien, ça pousse quand même quand on réfléchit à mettre en connexion les choses les unes avec les autres. Et donc, si on veut planter des arbres, 40 à 80 arbres à l'hectare, ce n'est pas pour avoir des arbres. C'est pour couper des arbres. C'est pour que dans la décomposition des racines de ces arbres, se crée l'eau, se crée la réserve utile des sols et se crée ce qui va conditionner la fertilité de nos propres parcelles. Donc, on veut des arbres pas pour faire du bois, même si on peut aller jusque-là et avoir d'autres usages économiques à partir des arbres qu'on va mettre. Mais on veut d'abord des arbres pour des raisons strictement agronomiques qui sont celles qui vont nous aider à capter de l'eau et à stocker de l'eau dans nos sols. Je vais repasser là-dessus, je n'ai plus trop de temps. Donc, la réserve utile, vous voyez, alors nous, je repasse, nous, on est là, vous voyez, c'est l'endroit, donc on est à moins de 50 mm de réserve utile et chez nous, on a 30 mm de réserve utile ici. Vous voyez, donc vous, vous êtes mieux quand même, mieux lotis par ici, il y a plus d'eau dans le sol. Vous l'avez dans l'atlas du Gisol, cette carte. Et donc, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que chaque fois que je vais augmenter de 1% mon taux de matière organique, le 1% de taux de matière organique, c'est quoi ? Est-ce que c'est la matière organique morte ou est-ce que c'est la matière organique totale, y compris tout ce qui vit dans le sol ? Et donc, je stocke 200 m3 d'eau supplémentaire à l'hectare, 5% de matière organique, 1000 m3. 1000 m3. 1000 m3 sur 1 hectare, sur 100 hectares, 100 000 m3. Non, c'est quoi ? Je comprends. Enfin, on arrive très vite à des quantités énormes qui dépassent de loin ce qu'on peut stocker dans nos mégavaccines. mais ça, de créer de la porosité du sol, de créer du stockage d'eau dans nos sols, c'est un travail qui va nous demander un cycle de production d'arbres complet. C'est-à-dire qu'il faut déjà en remettre pour qu'ils repoussent et ensuite les couper pour que dans le bois qui meurt, vont se créer ces trucs-là. Donc, c'est vraiment un travail à faire sur l'avenir, pour y croire. Et puis après, toutes les plantes qui vont nous aider à faire ça, qui seront sur les mêmes réseaux mycorhiziens, Alain y reviendra tout à l'heure, globalement, c'est toutes les plantes à fleurs, tous les arbres fruitiers qui font des fleurs. Et donc, ce sont vraiment ces plantes-là sur lesquelles il va falloir se concentrer pour avoir un système qui fonctionne bien. Donc, pas n'importe quels arbres, donc des arbres qui font des fleurs et ensuite, bien sûr, tous les arbres qui poussent au bord de l'eau. Tous les arbres qui poussent au bord de l'eau, dans ce qu'on appelle des ripisilves, sont potentiellement connectables sur les mêmes trames de champignons que les champignons tropicaux dont on a besoin pour s'adapter au réchauffement climatique. Donc, au bord de l'eau, apparaissent les trames qui vont nous permettre de vivre. Mais pour qu'elles apparaissent, il faut qu'au bord de l'eau, ces champignons soient nourris. Donc, en fait, le moindre cours d'eau, le moindre fossé, le moindre endroit où il y a de l'eau qu'on évacue actuellement, il faudrait arriver à ce qu'il soit reboisé sur une largeur autant qu'on peut. Aujourd'hui, dans les zones qui sont au bord des cours d'eau, on n'a même pas le droit de laisser pousser les ronces. Il faudrait qu'on laisse pousser les ronces et des arbres en plus pour que puissent naître à ces endroits-là les trames de champignons qui vont bien. Et ces trames de champignons, donc en fait, ensuite, elles vont agir sur deux fois et demi la hauteur des arbres. Donc, quand on reconstitue des bocages, par exemple, ces bocages vont permettre d'avoir toute une trame qui va permettre, bocages dans lesquels on a plein d'arbres fruitiers, sauvages ou cultivés, peu importe, dans lesquels on va avoir le moindre fossé, le moindre petit cours d'eau entouré d'arbres, ça, ça va être un outil important qui va permettre de faire évoluer nos écosystèmes agricoles en écosystèmes capables de restocker et de régénérer de l'eau. Alors ça, pour conclure, qu'on dit économiquement, scientifiquement, techniquement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc, je voulais juste me référer à la boîte à outils 5.11 du GIEC. Le GIEC, on connaît le GIEC, qu'on sait à quelle température on va cuire, plus 1 degré, plus 2, plus 3, plus 4. Est-ce que vous aimez votre viande saignante, bleue, saignante, à point ou très cuite ? Voilà, donc là, les scénarios, on les connaît. Le tome 1, celui qui fait peur, tout le monde l'a lu, tout le monde en a entendu parler. Le tome 2, c'est combien ça va coûter ? Combien ça va coûter ? Donc, secteur d'activité par secteur d'activité, petite région par petite région, c'est en dollars, ce n'est pas en euros, mais en dollars, on sait précisément combien va coûter le réchauffement climatique sur le scénario 1,5 degré, combien ça va coûter pour la filière laitière, région par région, pour la filière vin, pour la filière céréale, pour les filières céréales, pour tout. Ils savent exactement combien ça va coûter en charge supplémentaire et en diminution de production. Et après, la boîte à outils, par contre, c'est 3069 pages, ça, personne n'en parle. Et dans les 3069 pages, il y a un chapitre, la boîte à outils 5.11, qui parle de toutes nos questions d'agroécologie et qui explique en fait, en substance, que l'agriculture telle qu'elle est conçue actuellement, elle peut répondre à 5% des enjeux climatiques. Si notre agriculture devenait agroécologique, donc en couverts végétaux, plantations d'arbres, diversité des cultures, rétablissement de ces ripisilves et des systèmes de haies, et des arbres intrapacellaires, 40 à 80 arbres à l'hecteur, et bien là, l'agriculture pourrait répondre à 80%, 80% de l'enjeu climatique planétaire. C'est-à-dire qu'on place l'agriculture dans ce truc où on est tous des gros connards avec nos vaches qui pètent du méthane, on sait trop quoi, et là, on propose un schéma où on apporte des solutions qui vont bien au-delà de quelques pètes de méthane, bien au-delà de ce qu'on peut faire et on remet, on se remet dans un métier très positif et indispensable d'ailleurs, puisque finalement, dans tout ce qui a été évoqué, ça fait partie des choses les plus... tout ce qui a été évoqué par le GEC, ça fait partie des choses les plus... techniquement, scientifiquement, techniquement et économiquement, les plus intéressantes pour la population humaine. Après, si nous, on ne veut pas le faire, donc ça, c'est l'argument ultime que finalement, si les pouvoirs publics ne veulent pas financer ça, ne veulent pas que l'agriculture le fasse, eh bien, il y en a d'autres qui peuvent le faire à notre place, c'est les castors. Les castors, qu'est-ce qu'ils font ? Vous voyez, il y a des cours d'eau, donc là, c'est un exemple dans la Drôme, ils commencent à faire des barrages, ils coupent les arbres, ils coupent les arbres, ça fait du bois qui crève, ce bois qui crève, ça fait des racines qui crèvent, ces racines qui crèvent, ça fait circuler l'eau dans le sol, ça augmente la réserve utile de ces sols-là, ça stocke des quantités invraisemblables de l'eau, donc c'est juste des bandes d'une trentaine de mètres de large que les agriculteurs qui sont là-bas, donc c'est un agriculteur qui travaille sur 1200 hectares, il est en train d'assister à l'arrivée des castors chez lui, et donc sur le fond de ces cours d'eau, donc certes, vous voyez, il ne peut plus faire grand-chose, il y met quand même ses vaches en été, comme l'an dernier, quand il a fait très sec, comme ça, ils ont quand même accès à des prés un peu humides, mais après, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le bois que les castors coupent, ça recrée des trames d'eau qui vont dans le sol et qui vont jusqu'à 150 mètres, 150 mètres du cours d'eau, et lui, toutes les haies qu'il a mises pour cloisonner ses pâturages, en pâturage tournant dynamique, donc ils ont refait des tas de haies un petit peu partout, et ces haies, ils les coupent, ils les trognent, de façon à ce qu'il y ait toujours du bois qui meurt, et qu'à partir des zones où il y a plein, plein, plein de barrages au fil de l'eau, alors ceux-là, ils sont protégés par la loi, c'est les castors qui les font, donc ils restent, et en fait, ça irrigue, et son maïs, son maïs qui est à 100, 150 mètres du cours d'eau, l'an dernier, pendant la canicule, il était haut comme ça, alors que dans la vallée d'à côté, la vallée d'Assis où il n'y a pas de castors, et bien le maïs, son maïs, il était haut comme ça, il faisait 15 centimètres de haut début juillet, quoi, voilà. C'est juste de dire que le modèle, que j'étais tout content, en allant voir ces castors, de voir un modèle, un modèle qui correspond, en fait, à ce qu'on raconte depuis des années, qu'on peut voir dans la nature un truc qui fonctionne à l'image de ce qu'on a imaginé aujourd'hui, et donc à nos politiques, s'ils ne veulent pas, s'ils ne veulent pas soutenir toutes ces formes d'agroécologie, qu'ils laissent au moins les castors le faire. Et donc, la vie est belle, voilà, et en fait, on a le plus beau métier du monde, quoi. Bonjour, bonjour Hervé, on s'est déjà vus. Coucou. L'Alsace, tu nous manques en Alsace. Voilà. J'ai une question pour toi, je crois que c'est important de le préciser, bien que je connaisse la réponse, mais je crois qu'il faut quand même le dire, la largeur d'une haie, la largeur d'une répit-silve, puisque tu disais que c'est les répit-silve qui sont l'élément clé du reboisement. Donc, quelle largeur ? Il ne s'agit pas juste d'un arbre par-ci, par-là, quoi. En fait, il faut commencer par un arbre par-ci, par-là, et ensuite de voir comment le milieu réagit et comment il interfère avec ça. Et au bout d'un moment, je reste toujours très prudent sur la façon de faire. Alors, c'est vrai que dans une grande rivière, il faudrait qu'il y ait 15 mètres de paré d'autre. Aujourd'hui, c'est la préconisation du GIEC, des répit-silves, de 30 mètres de large, donc 15 mètres de paré d'autre sur les grands cours d'eau. Mais voilà, quand on les a, c'est déjà le cas, comme ce sont des autres qui sont un peu inondables ou un peu encaissés ou des choses comme ça. Quand on ne les a pas, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, c'est d'y aller progressivement. Et à partir du moment, en fait, où on commence à voir que la répit-silve va bien fonctionner avec la parcelle qui est à côté, à partir du moment où, comme chez Brice, quand il va voir que ces animaux, en été, ils vont trouver une grande partie de leur fourrage là-dedans. Et donc, ce ne sera pas de... Il faut bien se mettre dans la tête qu'on parle de ribis-silve, on parle de haie, on parle de... Mais ce qu'on veut, ce n'est pas que ça devienne des arbres de 30 mètres de haut ou 40 mètres de haut. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne des petits arbres qu'on coupe et que ça repousse en permanence qui est tout le temps à disposition des animaux pour le brouter ou à disposition de nos machines pour en faire des... C'est l'utilisation qu'on va en faire qui va conditionner la taille, la hauteur, la largeur. Et donc, d'y aller progressivement au fur et à mesure de ce que l'on peut faire. Mais après, sur tous les cours d'eau, vous savez qu'il y a les zones de non-traitement, les ADNT qui sont prévues, donc 5 mètres de part et d'autre. Ça, je pense que ça pourrait contribuer à ça. Mais nous, ces zones-là, il faut qu'on les envisage comme des zones de production. Et si ça nous fait du fourrage, tant mieux. Et si ça nous fait de la plaquette, tant mieux. On a l'eau à proximité et cette eau, en fait, toute l'eau qui aujourd'hui est évacuée et accélérée vers l'extérieur, toute cette eau, en fait, elle va pouvoir être restockée dans le sol, restockée pour un petit peu plus tard quand on aura besoin. Ça augmente la réserve utile et donc ça augmente la résidence. c'est quand on arrive à des quantités importantes. Ça peut même permettre de ne plus avoir besoin d'irriguer dans certaines situations. Et si aujourd'hui, certaines cultures deviennent un petit peu compliquées à faire, je pense que demain, ça peut changer. Mais demain, c'est-à-dire à échéance de 15 ans, 20 ans, quand on aura un arbrement suffisant de nos parcelles. Si c'était chez moi, je laisserais en régénération naturelle un peu spontanée de grandes zones autour des ripiciles mais en me gardant la possibilité de les faire pâturer. De les faire pâturer et donc de réfléchir à la façon d'interagir comme ça. Un autre aspect que je n'ai pas évoqué, dans l'hétérogénéité des creux des bosses, même dans les ripiciles, il faudra quand même qu'il y ait des grands arbres par endroit. Il faudra quand même qu'il y ait des... Tout devrait avoir cette vision un peu en brocoli du haut, du bas, du petit, du grand. Cette hétérogénéité-là, c'est le gage du bon fonctionnement des choses. On l'a vu chez toi avec aussi tous les oiseaux qui arrivent là-dedans, toutes les régulations qui arrivent, le fait qu'il y ait beaucoup d'oiseaux va aussi avoir une grande incidence sur la quantité de mouches qu'il peut y avoir dans les espaces. On a même été voir un autre gars qui revalorise tous les insectes en élevage au vin, beaucoup de bouches en été. Le fait d'avoir remis des ripiciles, ça va attirer toutes les mouches dans ces zones plus fraîches qui vont lui permettre de nourrir toute une biodiversité, toute forme d'oiseaux, des choses comme ça. ce qui était un problème dans leur maison d'habitation et dans le petit village où il y avait trop de mouches est en train de devenir plus un problème. Au contraire, avec toutes ces mouches, ils deviennent producteurs de biodiversité à tel point qu'un peu comme chez toi, il y a des gens de la LPO qui viennent maintenant pour venir voir les oiseaux qui sont faits. D'un truc où c'était le gars qui obligeait tout le monde à vivre sous moustiquaire pendant tout l'été parce qu'il y avait trop de mouches, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui viennent pour venir voir les oiseaux et c'est moins un problème, beaucoup moins un problème. Ça peut aussi être des solutions à d'autres types de problématiques auxquelles on peut être confronté par endroits. Donc voilà, je réponds partiellement à la réponse. Beaucoup, mais ce qui est important c'est d'y aller à la vitesse. On se sent à l'aise pour le faire. On voit les milieux évoluer, on voit les cultures évoluer, on voit les animaux aussi évoluer là-dedans et quand on voit que les animaux sont bien, quand on voit que les vaches sont heureuses, il n'y a plus de soucis, on y va. Merci beaucoup Hervé. Je crois que la réponse elle est là. J'aime bien avoir des objectifs, tu vois, et l'idée de planter 40 à 80 arbres à l'hectare, les gens me disent mais je ne m'étais pas obligée de les planter dedans, plante-les autour. Et quand on parle de répicile, c'est aussi bien de se donner un objectif de taille et de profondeur. C'est important parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle sinon. Merci. C'est vrai, tu as raison. Voilà, j'ai une question. J'avais encore une question. Chez moi, par exemple, j'ai de la vache à l'étendre et de la charolaise. Tout le fumier produit en hiver. Au mois d'avril, c'est fini la production de fumier. Aujourd'hui, je sors mon fumier toutes les six semaines. Je le mets en andin. Je passe le retourneur en général début mars et on les prend toujours autour de mi-mars parce que les terres et portes. C'est toujours une bonne période pour nous. Et cette année, il se faisait très humide. Les rendements sont, les résultats sont excellents. Une autre année, des fois, c'est un peu sec, c'est vrai. Maintenant, la question se pose aussi à Kronrad. Tout ce fumier là, si je le sortais, je le tassais et je l'utiliserais seulement l'automne ou l'hiver suivant, est-ce qu'il aura encore cette même valeur ? Parce qu'on m'a toujours dit que du fumier assez frais, bon, c'est vrai, il y a du fumier frais, mais de 2, 3 mois d'âge, c'est l'idéal en énergie pour apporter à la plante. Alors, à l'exercice, ce que l'on voit, c'est que toutes ces fumures à l'automne fonctionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'au printemps. Et donc, plus vous allez mettre de la biologie, plus vous devez respecter votre cycle biologique. Le cycle biologique, c'est la feuille à l'automne, c'est le carbone à l'automne, c'est le renouvellement des racines dans la phase d'hiver, automne, hiver, etc. Donc, en fait, vous allez faire décomposer ce carbone très lentement sur la durée et au printemps, vous êtes prêt et ça part à toute vitesse. C'est-à-dire que vous supprimez le travail du printemps parce qu'au printemps, on a souvent bien autre chose à faire, malgré tout, puisqu'on sort les bêtes, etc., les clôtures, les récoltes et compagnie. partout où on met en route ce rythme-là, la fumure organique à l'automne avec du carbone, parce que c'est ça l'astuce, il ne faut pas l'envoyer dans l'air, il faut le mettre dans les champs. Les résultats sont très bons. Je voudrais aussi rajouter qu'il y a fumier et fumier. Oui, le rouge. Il y a fumier et fumier. Justement, dans ces stabulations, il y a de la paille, les vaches, de la paille et beaucoup de bois aussi dedans. Il va se passer une digestion froide parce que les champignons qui décomposent le bois font une forme de digestion froide à basse température. Et donc, le processus de stabilisation des nutriments et ainsi de suite va avoir lieu directement dans la litière et donc dans un fumier qui n'a pas les mêmes qualités du tout que les fumiers où il n'y a que de la paille et qu'on va sentir au printemps. Je pense que là aussi, la qualité, le type de fumier que l'on peut produire avec ou sans bois notamment va aussi changer assez radicalement et moins fortement la donne et que le bois va permettre justement une souplesse qu'on a peut-être moins parce qu'on sait que l'ammoniaque est stocké. Il y a plein de choses qui se passent et qui se passent quand c'est de la litière. On sent tout de suite que chez toi à la fin de l'hiver aucune odeur d'ammoniaque les charolaises comme si elles étaient à l'herbe toutes propres. Est-ce qu'on peut appeler du fumier ce que tu produis ? Est-ce que ce n'est pas déjà autre chose ? Est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose qui n'a pas tout à fait les mêmes qualités ? Ce qu'on disait pour du fumier et ce qu'on a dit pour du fumier il faut peut-être le revisiter et c'est ce qu'on va être amené à faire avec tous ces nouveaux itinéraires de production vont nous amener à changer de point de vue sur beaucoup et beaucoup de choses et c'est important justement d'expérimenter de ne pas être trop dogmatique à chaque fois qu'on dit les choses. Il y a des règles générales c'est bien de savoir où on va d'avoir une idée mais ensuite il y a tous ces chemins de traverse qu'on ouvre et qu'il faut aller explorer avec intelligence avec curiosité et avec créativité. Il reste une dernière question et après j'en aurai une pour Brice pour finaliser. Il y aura deux et une question ici et puis petite question pour Hervé moi je constate chez moi le long des haies la problématique qui a pu être évoquée tout à l'heure avec des cultures des prairies qui poussent très peu est-ce que la seule solution c'est la gestion de la haie des arbres de la haie ou est-ce qu'on a d'autres alternatives pour faire en sorte que voilà on puisse recréer reprovoquer une pousse régulière le long de ces haies. En fait il y a plein de curseurs sur lesquels on peut jouer et c'est ça qui est intéressant aussi. La gestion le bois mort c'est un des trucs qui va mettre en relation. les légumineuses aussi dans toutes les toutes les plantes tous les arbres la famille des légumineuses tout ce qui va être fixateur d'azote l'azote c'est tellement précieux dans les écosystèmes que presque tous les champignons vont se connecter et comme tous les champignons se connectent dans les légumineuses et bien finalement ça va répartir et ça va permettre de faire des liens entre plantes et après il y a aussi des plantes qu'on peut rajouter dans les haies qui permettent de faire du lien c'est ce qu'on a découvert notamment sur la ville sur le houblon qu'elles ont des champignons particuliers qui font le lien entre le milieu forestier et le milieu après il y a aussi en fait il y a plein 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 de techniques différentes par rapport aux céréales aux céréales on va dire modernes c'est pour ça qu'on parle des céréales anciennes mais les céréales anciennes quand on dit anciennes c'est des années 70 c'est pas les trucs des pyramides dans les années 70 toutes les céréales étaient bien mycorisables et avec le mode de sélection qu'on a eu aujourd'hui il y en a plein le maïs notamment c'est devenu cata parce qu'il n'est plus du tout mycorisable donc quel que soit ce qu'on fait ça ne se connecte pas bien avec l'extérieur et donc dans les variétés qui ont été un peu sélectionnées quelquefois on a perdu cette aptitude à bien se mycoriser et à bien se connecter et ça bon aujourd'hui les semenciers sont très conscients de ces choses là et font marche arrière justement par rapport à leur schéma de sélection pour rajouter ces fonctionnalités là dans le travail qu'ils font mais ça va être important mais tout ça il y a plein de leviers différents alors si les semenciers font ça c'est une très très bonne nouvelle pour les céréales pour les semences je fais un lien on revient sur le sujet de l'eau et c'est une bonne chose je fais un lien avec le fumier nous on est dans le nord-est mayennais la question du fumier va bientôt plus se poser du tout parce que nos vaches ne vont bientôt quasiment plus sortir rester dans la stabulation on est passé de 4 mois à 2 mois même pas là donc en fait la production de fumier a vraiment vraiment diminué donc on se pose plus les mêmes questions et en fait tous nos 85 hectares d'herbe en fait la dernière coupe elle reste au champ à l'automne en nettoyant et en coupant finalement donc on laisse du verre dans le champ et on apporte un peu de fumier mais de moins en moins parce qu'on en a de moins en moins et ça c'est juste un petit lien avec ce qu'on a discuté ensemble là mais sur l'eau et tout ce que vous avez dit ce matin sur ce qui peut produire de l'eau les productions enfin les techniques fines là et naturelles de produire de l'eau est-ce que vous avez est-ce que vous êtes allé plus loin dans la modélisation ou la projection de ce qui serait possible parce que qu'est-ce qu'on peut dire à un céréalier aujourd'hui qui a une parcelle de 300 hectares pour arriver à des résultats comme ceux que vous évoquez qui ressemblent au système de l'oasis en fait moi je crois que le modèle c'est l'oasis il y a un désert autour et l'oasis devient producteur et puis à quelle échéance on peut imaginer si on s'y mettait arriver à quelque chose qui a un effet on peut trouver des effets assez rapidement justement par le biais de l'augmentation de la réserve utile et déjà de la capacité que nos systèmes vont pouvoir capter emmagasiner stocker plus d'eau ça c'est le travail auquel tout le monde s'emploie aujourd'hui c'est la partie la plus facile la plus rapidement réalisable dès qu'on met du bois dedans donc là ça amplifie en fait ça amplifie le système de bois qui peut venir de l'extérieur mais qui à un moment donné il faudra aussi qu'on arrive à produire nous-mêmes notre bois sur nos propres nos propres situations voilà après qu'est-ce qu'on peut dire à un grand céréalier je vais juste conclure là-dessus donc il y a quelques mois j'étais à l'Institut de Genet et donc on a eu une réunion dans le nord de la France qui forme tous les jeunes céréaliers en fait on va dire enfin tous beaucoup et le soir on a eu une rencontre avec les maîtres de stage donc avec les agriculteurs un peu investis dans la formation des jeunes voilà et donc il y avait une dame qui était là plusieurs exploitations donc une dans le nord de la France 200 hectares une dans la Beauce 600 hectares et une en Roumanie de 5000 hectares et elle me disait mais votre histoire de mettre des arbres partout moi dans le nord je ne le fais pas parce que le salarié qu'elle avait dessus il cassait tellement tellement d'acier que il faisait des réparations il n'est pas assez soigneux dès qu'il y a un arbre il y avait un poteau électrique dans le champ à chaque fois il se le prenait et donc voilà avec lui c'est même pas la peine d'y penser caricatural mais c'est bon c'est ce qu'elle disait le deuxième truc elle disait après dans la Beauce mais je continue à avoir une vie sociale moi donc si je commence à mettre des arbres partout ça va un peu comme tous les pionniers des gens comme même les parents même la famille tout le monde dit ce que vous faites c'est des conneries voilà donc pour elle c'était socialement pas acceptable c'est pas la question agronomique parce que la question agronomique c'est en Roumanie sur ces 5000 hectares et bien là ils ont déjà des arbres partout ils sont rentrés agronomiquement dans ces situations-là parce que c'était socialement accepté globalement accepté et puis surtout donc là-bas ils ont des tracteurs qui sont le pilotage est assisté par satellite qui sont précis à 2 cm près ils font du binage dans les céréales à 2 cm près avec ces tracteurs-là et donc là on s'y a des arbres enfin ça touche plus c'est plus un problème technique en fait c'est plus un problème culturel et donc ils y vont mais enfin le gros truc à passer pour les arbres c'est juste d'accepter d'en mettre c'est juste on a passé depuis la fin de la dernière guerre donc je vais vous raconter ça fait 70-80 ans maintenant à faire du remembrement à couper des arbres à couper des arbres à couper des arbres mon pote Alain qui est agriculteur juste à côté son père son père c'était un grand artisan du remembrement donc voilà couper des arbres et quand on a commencé vous savez ce qu'on a mis dans les trucs on a mis dans les haies on avait mis des pruneliers tous ces trucs qui font des épines qui poussent pas des arbres mais vous êtes complètement fou alors c'était de ma faute c'était pas de la faute d'Alain il m'engueulait son père parce que je faisais faire des conneries à son fils qui a le même âge que moi mais voilà et puis après au bout d'un moment il a quand même vu bon c'est comme il a pris sur lui et puis il y a un truc qui est socialement culturellement et dur à passer et ça il faut aussi comprendre que c'est dur pour beaucoup qu'il faut le faire et qu'il faut c'est juste ce qu'il faut comprendre c'est que le temps qui vient c'était pas le temps d'avant et que quand on dit de planter des arbres c'est pas pour refaire comme avant c'est pour faire mieux pour essayer de rajouter quelque chose de plus et quelque chose qui va en plus nous permettre de régler des problèmes climatiques monstrueux donc que derrière il y a un enjeu environnemental certes et un enjeu agronomique et c'est sur celui-ci qu'il faut rester ou qu'on peut rester crédible justement quand on voit que ça marche mieux avec des arbres que sans des arbres mais après c'est de revoir dans sa tête de revoir ses itinéraires techniques de revoir la précision du matériel que l'on fait et puis là après on verra que la vie est belle pour chacun c'est juste peut-être quelques fois de commencer à expérimenter un petit peu marginalement juste pour voir ce que le premier pas vous savez le premier pas c'est toujours un premier pas et même si on peut trouver que c'est trop faible par moment quand un gamin a fait son premier pas on va pas l'engueuler parce que c'est pas un marathonien et au contraire on l'encourage et bien nous on en est là aujourd'hui à faire tous ses premiers pas et à s'encourager mutuellement d'avancer ensemble la vie est belle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !